Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de game news mais en même temps, bon, ces temps-ci, il n'y avait pas grand chose à dire. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura environ 10 vidéos qui arrivent donc il faudra que je les prépare. Du coup, on va commencer par celle-ci, donc c'est Halo Infinite qui a été annoncé, plutôt le multiplayer, voilà, pour lundi. Donc ce lundi-là, c'était l'anniversaire de Xbox pour ses 20 ans et juste à la fin de la conférence, ils ont dit voilà le multiplayer. Est disponible, voilà, pour tout le monde. Donc il est free to play, ça veut dire qu'il est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer. J'ai vu qu'il y en a qui disent, ah mais c'est faux, il te faut un game pass, sachant que le game pass, tu le payes. Non, le jeu est vraiment gratuit. Si vous avez une Xbox, je ne sais pas s'il est dispo sur le cloud, mais ou bien si vous avez un PC, voilà, vous pouvez y jouer gratuitement. Vous n'avez pas besoin de Xbox Live ni de game pass, il est free to play, c'est comme Fortnite, voilà. Voilà, du coup, moi je vais vous donner un peu mon avis, ce que j'aime bien, ce que je n'ai pas aimé. J'ai quand même quelques heures sur ce jeu-là. Déjà, pour la campagne, il va falloir patienter parce qu'elle arrive le 8 décembre, voilà. Maintenant, ce que j'ai kiffé dedans, c'est la personnalisation des armures. Franchement, vous pouvez faire pas mal de choses au niveau de votre armure, voilà, au niveau de la tête et tout, donc la visière et tout. Le torse, vous voyez donc l'épaule et la main, donc tout ça, vous pouvez personnaliser. Donc, c'est à vous de voir. Et d'ailleurs, ce skin-là que j'ai, il est gratuit. Donc, pour les personnes qui ont déjà testé la preview, qui ont fait la preview, vous pouvez le trouver sur votre compte, en fait, à l'eau et pointe. Donc, il faudra vous connecter. Donc, c'est une récompense pour les 20 ans, voilà, pour les 20 ans de Xbox. Voilà, je dis félicitations, vous avez été parmi les tout premiers à jouer à la beta du joueur de Halo. Donc, si vous avez, vous aussi, testé la beta et que vous n'avez pas reçu, en fait, il faut juste vous connecter à votre compte, à l'eau et pointe, et normalement, vous allez recevoir. Mais logiquement, il doit y être automatiquement. Là aussi, le pass de combat, donc, non, là, on va y revenir parce que, ça, c'est un souci. Alors, ici, les skins, franchement, franchement, ils ont bien travaillé sur les skins. Aïe, 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 regardez-moi ces armures, mesdames, messieurs. Parce que, quand vous prenez ça, vous rencontrez des joueurs qui ont ces armures, contrairement à la vôtre qui est sale, franchement, fouf. Regardez-moi ça. Alors, c'est vrai qu'il coûte cher, parce que là, 1000 de crédit, ça fait quand même 10 euros. Et, ah oui, là aussi, il y a donc une armure, c'est un cadeau de lancement. Celle-là, vous pouvez l'avoir gratuitement, si vous ne le savez pas. N'hésitez pas à checker la boutique. Voilà, c'est gratuit. Après, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais quand même, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Du coup, vous avez des... Ça, c'est quoi, c'est des emblèmes ? Ah, non, ça, c'est pour la bannière. Donc, ça, c'est pour la bannière. C'est ce que vous pouvez mettre au niveau de votre bannière, comme ça. Quand on affiche votre nom, voilà, c'est ça qui apparaît. Ou votre personnage, j'ai pas en cours de partie. Et puis, la direction artistique, j'ai kiffé. Franchement, c'est très beau. C'est très beau, c'est fluide. En tout cas, mille fois mieux que la preview. Donc, il y en a qui vont dire, ah, mais non, c'est pas pareil que Forza, c'est moins beau. Mais sachez que la DIA, entre, c'est-à-dire direction artistique, au niveau de Forza et Allo, c'est pas du tout pareil. Déjà, le multi, il est beau, mais quand la campagne va sortir, elle sera encore plus belle que ça. Parce que, voilà, la campagne, ça peut se faire en solo ou bien, je pense en coop aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore kiffé dedans ? Donc, je vous ai montré les skins. Oui, le FOV, il y en a qui vont trouver que c'est pas fluide. En fait, c'est dans les paramètres qu'il faut l'activer. Donc, ici, vous partez sur paramètres, vous avez le champ de vision, c'est ça. Donc, par défaut, c'est ici. Attendez, hop. Voilà, je pense que par défaut, c'est sur 78. Ce qui fait que, ben, vous allez le trouver un peu lent. Bon, moi, je joue en mode performance, mais en mode qualité, je ne sais pas combien ça donne en mode qualité. Bon, en mode qualité, je pense que c'est 60, 60 FPS, si je ne me trompe pas. 30, non, 60 FPS et en mode performance 120 FPS, que vous soyez sur Series X ou bien sur Series S. Et du coup, il faut augmenter. Donc, vous mettez ça à 120, parce que c'est le champ de vision, plus il est grand, plus cela vous permet de voir les joueurs. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, imaginons qu'il y a peut-être un joueur qui est caché derrière le mur. Alors, normalement, vous devriez le voir si vous augmentez votre champ de vision. Mais si vous avez un champ de vision qui est petit, ben, vous n'allez pas le voir. Alors que si vous avez un champ de vision qui est grand, et en plus, vous allez trouver que votre personnage court rapidement. Mais en fait, non, il n'est pas rapide. Il court normalement comme il faut. C'est juste que quand vous avez augmenté votre champ, vous avez l'impression que votre personnage est rapide. Et du coup, ça rend le jeu fluide, nerveux et tout. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et donc, moi, j'ai mis en mode performance. Le flou, je l'ai enlevé, ça ne sert à rien. Et, comment dire, vibration d'écran, ça, je suis en train de le voir. Pour le moment, ça ne me dérange pas. L'exposition aussi, je l'ai laissé. Elle est fait plein d'écran et tout. Voilà, l'affinage, j'ai mis à 75. Voilà, donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, vous prenez mes paramètres. Sinon, vous laissez tomber. Concernant la sensi... Attends, c'est où ? Où est-ce que j'ai mis la sensi ? Voilà, concernant la sensi, ça dépend de tout un chacun. Alors, moi, je prends une sensi qui est quand même un peu plus élevée que la normale. Parce que cela me permet de me retourner rapidement. Et puis, voilà. Donc, pour être réactif et tirer sur les ennemis. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez garder la sensi normale ou bien vous allez l'augmenter ? La sensi ou même réduire, on ne sait pas. Parce que la sensi dépend de tout un chacun. Maintenant, ce que je n'ai pas kiffé dans le jeu, c'est le pass de combat. Alors, ce qu'ils ont mis, c'est bien. Mais c'est la progression. C'est-à-dire, vous ne gagnez pas d'XP quand vous faites juste une partie comme ça. Du sens où il faut accomplir un défi pour gagner de l'XP. Alors là, franchement, ils doivent le revoir. Normalement, chaque partie doit te permettre de gagner de l'XP. Et il faut juste faire des défis si vous voulez plus d'XP. Donc là, par exemple, vous voyez, discuter n'importe quelle partie en JCJ pour gagner de l'XP. Il n'y a que ça. Si vous ne faites pas de défis quotidiens, vous n'allez pas gagner de l'XP. Franchement, moi, je n'ai jamais vu ça. Là, il faut vraiment que 343 Industries fasse quelque chose parce que ce n'est pas possible. Et sinon, quand est-ce qu'on va finir le pass de combat ? Regardez, je l'ai pris le premier jour depuis lundi. Et là, je suis au palier 4 alors que j'en ai fait des parties. Donc, vous voyez, là, il faudra que je fasse déjà le défi qui est là. Donc, si je le fais, je suis à 2 sur 3. Donc, je fais 3 sur 3. Ça va me donner 150 XP. Du coup, là, j'aurai 300 sur 1000 XP. Il faut revoir ça. Sachant que certes, c'est 1000 XP pour passer d'un palier à un autre. Ceci dit, alors que normalement, dans les places de combat, plus vous augmentez, plus il faut de l'XP. Sauf que là, c'est vraiment 1000 pour chaque palier. Ok, donc ça, on peut comprendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis, comment dire, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait des défis. Parce que, par exemple, là, ça pourrait être 1000, je ne sais pas, 1100, 1200, 1300 et ainsi de suite. Sauf que là, ils nous ont gardé 1000 pour tous les paliers. Mais ceci dit, c'est quand même chiant. Voilà, franchement, il faut se le dire. Il faut trouver une solution par rapport à ça. Je préfère, c'est-à-dire, je préfère avoir des XP en continu, progressif, que l'XP juste soit stable, genre 1000 XP. Et puis, il faudra faire des quêtes à chaque fois pour gagner des XP. Ça veut dire que si vous ne remplissez pas les quêtes, vous n'allez pas gagner de l'XP. C'est ça qui est chiant. Voilà, donc, je préfère ça que ça. Je préfère ce système-là plutôt que de faire des défis pour gagner de l'XP. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième problème, c'est le crossplay. Il n'y a pas moyen de le désactiver. Regardez. Donc, attendez. Je pense que c'est ici. Alors, accessibilité. Je l'ai vu quelque part, là, le crossplay, il est où ? Non, ce n'est pas là. Ou bien, c'est ici. Mais où est-ce qu'il se trouve le crossplay ? Je sais qu'il n'y a pas moyen de le désactiver. Donc, ça, c'est triste quand même. Ça fait comme Warzone. Vous êtes obligé de le garder si vous voulez jouer. Si vous voulez jouer à multi. Alors, non, mais c'est bizarre. Ça ne sera pas dans l'audio. Normalement, ça doit être quelque part par là, non ? Où est-ce qu'il se trouve le crossplay ? Je l'ai vu pourtant hier. Attends, ou bien il l'a enlevé. Parce qu'on ne sait jamais, il peut faire des mises à jour. Alors, tac, 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 tac. Mais je n'y arrive pas à le trouver. Attends. Mon profil. Non, ce n'est pas là. Personnaliser, non. Non, ce n'est pas ici. Jouer. Multi. Mais c'est bizarre. Pourtant, je l'ai vu, le crossplay. Clavier, souris, non. Vidéo, non. Non, mais ça doit être dans les jeux. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Parce que jusqu'hier, il était disponible. Ou peut-être que c'est moi qui ne le vois pas. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, c'est le crossplay. On ne peut pas l'enlever. Mais c'est bizarre. Pourtant, hier, je l'ai vu. À moins qu'ils aient enlevé la fonctionnalité il y a quelques heures. Parce que ce n'est pas possible. C'est que je l'ai vu, le crossplay. Je vais vous mettre ça si je retrouve au niveau de ma VOD. Donc, au niveau de mon live hier. Parce que j'ai vu, évidemment, le truc. Mais là, je ne le vois pas. C'est bizarre. Bref. En tout cas, ça fait comme sur Warzone. On ne peut pas enlever le crossplay. Et ça, c'est chiant. Donc, celui ou celle qui joue à la manette. Vous avez des joueurs PC dans votre partie. Vous allez vous faire avoir. Parce qu'eux, ils sont plus précis. Donc, voilà. C'est juste ça. Moi, c'est les deux seuls problèmes que je trouve au niveau du jeu. Alors, il y a aussi des gens qui se plaignent. Qu'il faut genre deux chargeurs pour tuer quelqu'un. Alors là, je dis non. C'est vrai que quand vous passez de Fortnite, Call of ou Battlefield. A un jeu comme Halo, c'est sûr. Ça surprend. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. J'étais comme vous au début. T'es là. Mais quoi ? Deux chargeurs et tout. Mais après, on s'y fait. Franchement, réessayez. Vous allez voir. Vous allez kiffer. En même temps, c'est des Spartans. Vous êtes des Spartans. Donc, vous n'êtes pas du tout facile à tuer. Mais aussi, il y a moyen. Il y a moyen de tuer quelqu'un avec un chargeur. Vous n'allez pas pouvoir faire du 1v3. Non, c'est pas possible. 1v2, il y a moyen. Voilà, peut-être avec la grenade et tout. Donc, si vous en servez, il y a moyen de faire. 1v3, il faut vraiment être fort. C'est possible. Voilà, c'est possible. Mais il faut vraiment être fort. Du coup, donc ouais, je parlais du TTK. Donc, soit vous mettez... Si vous n'arrivez pas à tuer, quelqu'un sait que vous avez mis vos balles à côté. En tout cas, si la personne est à côté de vous ou bien il y a aussi la distance. Plus vous êtes éloigné de votre cible, plus vous allez infliger moins de dégâts. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut vous rapprocher. Il y a certaines armes. Par exemple, le pistolet, le gun que vous avez. Lui, quelle que soit la distance, je pense qu'il fait vraiment mal. Donc, je vous conseille de l'utiliser. S'il y a une personne... Si vous voyez un ennemi qui est loin de vous, ne prenez pas le... Je ne sais pas, c'est un SMG ou bien... En tout cas, je n'ai pas le nom en tête. Mais l'arme qu'on vous donne par défaut, donc il ne faut pas l'utiliser. Prenez plutôt le pistolet. Il me fait très mal. Maintenant, si l'adversaire est à côté de vous, là, vous pouvez prendre le SMG et puis lui tirer dessus. Et aussi, il y a quelque chose qui est très important sur le jeu. Ça dépend de la partie sur laquelle vous tirez. Donc, si vous tirez dans le pied, il vous faudra même deux ou voire même trois chargeurs pour tuer la personne. Mais il faut toujours essayer de viser la tête. Toujours la tête. Quand vous tirez sur la tête, je vous assure qu'avec un chargeur, vous pouvez tuer deux personnes. Voilà. Il faut bien viser la tête. Toujours. Essayez. Il y a des trucs qui sont là. Regardez pour les entraînements. Voilà. Il y a des centres d'entraînement avec des bottes. Essayez ça. Entraînez-vous et vous allez voir ça passer. Il y a des... Comment dire ? Il y a des armes qui sont très bien. Donc, entraînez-vous. Tirez sur la tête. Tout le temps sur la tête. Tout le temps. Voilà. Tout le temps la tête, la tête, la tête. Ne visez pas le pied. Soit le torse ou bien la tête. Voilà. Essayez tout le temps. Là-haut vers la tête. Et vous allez voir que vous allez gagner vos combats. Je vous assure. Parce que c'est un jeu qui n'est pas du tout facile. Il est dur. Donc, si vous n'arrivez pas au début, c'est tout à fait normal. Le jeu est dur. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous faites tuer tout le temps. Moi-même, c'est pareil. Quand j'ai fait la preview, je me faisais tout le temps tuer. Mais après, quand vous allez le prendre en main, vous allez kiffer. Et il y a des choses aussi. Par exemple, quand vous voyez qu'il y a un ennemi qui est à côté de vous. N'hésitez pas aussi à mettre des coups de crosse. Parce que les coups de crosse enlèvent au moins une barre de vie. Ou je pense la moitié. En tout cas, ça fait très mal. Donc, si vous enlèvez le shit de quelqu'un, un coup de crosse, c'est fini. Le mec est mort. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que moi j'ai à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous n'avez pas kiffé. Qu'est-ce que vous avez aimé sur le jeu. Et sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Salut !